Bonjour à tous c'est DVD, bienvenue donc pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur World of Warcraft et on va s'intéresser avec un tuto car je fais beaucoup de combats de mascotte et à chaque fois que je stream et bien des combats de mascotte et bien tout le temps, tout le temps, tout le temps on me dit DVD c'est quoi l'add-on que tu utilises ? Alors c'est rematch pour information et on me dit mais comment ça marche et tout, c'est pas compliqué mais c'est difficile en fait à chaque fois d'expliquer en live donc du coup aujourd'hui je fais un tuto comme ça au moins, et bien ça vous permettra de pouvoir utiliser pleinement l'add-on rematch alors je vais vous montrer en fait tout simplement c'est quoi rematch ? Rematch c'est ça, on arrive sur l'interface de base, elle est là quand vous ouvrez en fait votre interface de base sur les mascottes dans WoW vous avez donc cette fenêtre, d'accord ? vous avez une petite case ici, il y a marqué activer rematch vous cliquez dessus et là vous allez avoir des options supplémentaires vous allez avoir également un onglet supplémentaire donc globalement, comment ça fonctionne ? à gauche c'est tout ce qui est mascotte acquise, d'accord ? pardon au milieu c'est les mascottes que vous avez actuellement qui sont prêtes à combattre et à droite vous avez un nouvel onglet, d'accord ? alors vous avez également en haut réanimer les mascottes c'est votre... pour pouvoir raid en fait vos mascottes quand elles sont endommagées ou mortes les bandages de combat le chapeau de safari, si vous avez fait le haut fait où il faut dompter, enfin il faut battre 40 dompteurs vous avez donc ce chapeau qui permet en fait de hop de 10% l'expérience des mascottes et des friandises pour familier 25% ou 50% pour boost l'XP voilà ça c'est tous les items qui sont en fait dans votre sac on va dire si vous n'en avez pas vous en aurez 0, là j'en ai plein en fait mais elles sont en banque mais ça ne les prend pas donc ça c'est au cas où vous voulez pas trop vous embrouiller à chercher dans votre sac vous cliquez directement ici c'est réglé alors comment ça marche ? vous allez comprendre très rapidement vous voyez ici il n'y a rien, d'accord ? il y a marqué pas de cible, ok ? donc là si je clique par exemple sur... alors là actuellement nous sommes comment dirais-je à... à Drynor, d'accord ? on est donc à la veille d'ombre-lune, ok ? et on va affronter et bien Ashley donc là du coup vous cliquez sur Ashley et bim, là vous avez quoi ? vous avez marqué Ashley ici il y a marqué possède une équipe ça veut dire qu'on a enregistré au préalable une équipe pour battre Ashley donc là je fais charger et là il va directement prendre une équipe et bien qui sera la plus apte à pouvoir et bien gagner contre elle donc juste là on va faire un combat vous allez comprendre très rapidement donc là je clique sur le petit chapeau pouf ! pour me donner 10% d'XP en plus et je pars donc et bien faire le combat face à Ashley et vous allez comprendre direct comment marche la domme car vous pouvez constater ici qu'il y a déjà un bouton qui s'est greffé en plus de d'habitude on va dire c'est le bouton automatique ça veut dire en gros, pour vous expliquer de manière simple je vais faire que de cliquer en fait sur le bouton A d'accord ? je vais jamais bouger la souris je vais rester que ici et appuyer sur le bouton automatique alors comment ça marche ? en gros, World of Warcraft, les combats de mascottes vous savez, c'est du PVE ce qui signifie que lorsque vous commencez un combat en mascotte donc au premier tour par exemple, je sais pas, telle mascotte fait tel coup au second tour il fait tel coup etc, 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 ainsi de suite en fait dans tous les cas sera toujours la même chose ça reste tout simplement du PVE en fait, les mobs sont programmés pour ça et feront tout le temps la même chose donc du coup, les gens qui ont créé la donne ils sont partis du principe qu'ils vont créer un script qui permet en fait de réaliser des contre-attaques ou de pouvoir, on sait à l'avance ce qu'ils vont faire donc du coup, on peut mettre à l'avance des spells qui permettront de pouvoir tranquillement contrer et puis battre les mascottes adverses et donc du coup, bah voilà voilà, on est là, on y est on fait que d'appuyer sur automatique et du coup, bah là, je fais rien vous voyez, la souris elle bouge pas depuis tout à l'heure, elle est sur auto je ne fais qu'appuyer et ça fait dérouler en fait un cycle infini voilà, ça fait dérouler un cycle et puis en général vous avez 100% de chances de gagner c'est très rare que vous mourrez à part des combats à RNG mais sinon globalement, c'est ça donc vous avez vu, là, ça a été assez violent on a Pex et Mascotte, tranquillement voilà, niveau 9, machin on a fini la quête hop, je vais récupérer ça et vous avez vu, j'ai absolument rien fait alors, comment ça marche ? vous allez vite comprendre donc là, actuellement, on a dit je vous ai montré que quand on cliquait sur un dompteur on pouvait directement charger une équipe d'accord ? alors comment ça fonctionne ? Rematch fonctionne avec un site internet qui s'appelle Gzoufoupette ok ? il est exactement ici ça c'est le site d'accord ? je vous rappelle que tous les liens de l'add-on et du site seront dans le descriptif de la vidéo comment fonctionne ce site ? en fait, en gros, quand vous arrivez là vous avez différents onglets vous avez info, tools, guide BFA, Légion, Draenor, Pandari Donjon MISC c'est la force en brelune une sacrée belle aventure en fait, ce sont des hauts faits il y a des hauts faits et en même temps des combats assez spécifiques et du PVP également pour ceux qui sont intéressés on va s'occuper on va s'intéresser surtout aujourd'hui à Draenor donc là on va s'intéresser par exemple eh bien au dompteur de mascotte de Draenor on clique là et là en fait vous avez tous les dompteurs de Draenor vous avez la carte qui est ici qui indique l'emplacement des dompteurs d'accord ? donc là on a fait à l'instant Ashley à Ombre Lune puis vous avez tout le reste donc là si on clique par exemple sur Ashley qu'on vient de faire à l'instant on a ici une team d'accord ? donc quand on laisse la souris là on voit déjà le dompteur et vous avez donc petit dragon mécanique pour la reine n'importe quelle mascotte de niveau 1 ça c'est la team que j'ai utilisé à l'instant ok ? donc comment fonctionne Rematch ? alors on part du principe par exemple que eh bien que votre add-on il est vierge du coup quand vous arrivez vous avez rien c'est à dire vous avez en gros on va créer un onglet on va créer un onglet ici on va créer pour la vidéo on va la créer on va la créer pardon je ne serai pas de répéter et on remarque ici vidéo donc voilà vous avez un onglet totalement noir vous avez donc sur le site sur le site comment dirais-je Xufoupette vous cliquez ici sur code rematch d'accord ? c'est marqué là vous cliquez une fois hop c'est marqué code d'identification pardon copié dans le presse-papier d'accord vous retournez dans wow là vous faites équipe ici vous faites importer des équipes vous faites ctrl V ça ne marche pas si vous faites clic droit ça ne fonctionne pas clic droit coller ça ne fonctionne pas du coup ctrl V et là ça vous sort directement une équipe d'accord vous pouvez ou non la charger admettons par exemple que je n'ai pas le petit dragon mécanique pandarène donc là je fais annuler je repars eh bien sur le site et je vais donc chercher ici sur l'onglet de droite il y a marqué 9 alternatives et là on a différents différents entre guillemets combats d'accord avec différentes mascottes prenons par exemple je ne sais pas le troisième ok on clique là donc du coup ça va vous mettre une autre mascotte d'accord vous faites donc pareil code rematch vous cliquez une fois vous retournez en fait eh bien sur wow vous faites clic droit enfin équipe 1 portée des équipes et ctrl V et là on voit que j'ai la mascotte là on s'en fout parce que c'est un dompteur qui permet en fait de pex et là vous faites sauver et vous avez donc ici eh bien Ashley qui est indiqué d'accord donc ça c'est la première chose la seconde chose parce que c'est pas terminé c'est là que vous allez voir que c'est assez pété déjà vous avez donc parfois c'est pas systématique vous avez parfois en dessous code rematch vous avez tdescript d'accord donc là pareil vous cliquez hop c'est enregistré dans le presse papier et là vous arrivez ici vous faites clic droit sur la team que vous avez enregistré à l'instant c'est-à-dire en fait Ashley clic droit et vous faites écrire un script d'accord on clique on fait ctrl V et on fait sauvegarder et là vous avez un petit icône qui est apparu pardon c'est un petit onglet un icône pardon il y a marqué TD Battle Pet Script d'accord ça c'est le fameux script alors ça c'est quoi en fait c'est le fameux bouton automatique qu'on a vu à l'instant pendant le combat de mascotte quand j'ai appuyé sans arrêt sur le bouton attention toutefois il y a des tous les combats ne sont pas systématiquement avec des boutons automatiques si je prends par exemple je sais pas moi Gargra je prends au hasard Gargra on voit que si je prends par exemple cette mascotte là ce combat là on voit que il n'y a pas de TD Script alors comment faire dans ces cas là et bien vous avez tout simplement le défilé ici ils expliquent tour par tour ce qu'il faut faire et en gros le TD Script c'est exactement ce qui est marqué là donc s'il n'y a pas de TD Script vous suivez les informations et bien tour par tour tour numéro 1 appelle de la foudre tour numéro 2 détraqué Fangra come in the gate punchline punch in the face magnifique passé passé immolation etc bref vous pouvez et bien suivre le défilé tour par tour si il y a un TD Script par exemple là voilà hop vous cliquez là vous l'enregistrez dans votre équipe et après ça défile donc dans tous les cas dans tous les cas le site est un peu obligatoire de manière générale si vous voulez farmer les combats de mascotte un conseil ayez toujours au moins ce site là à portée de vous afin de pouvoir si vous n'avez pas de script pouvoir faire le combat sans vous prendre la tête c'est vraiment le truc idéal donc on va on va faire un autre exemple on va se tp en fait dans le fief de Draenor pour pouvoir et bien vous montrer et bien un autre combat donc là on tp au fief ça pourrait être à Légion ça pourrait être à BFA ça pourrait être à Kalimdor ou vous voulez on s'en fout c'est pas d'importance on arrive donc dans le fief de Draenor voilà ici hop là on arrive ici on prend notre monture et donc voilà donc là on arrive ici et donc là concrètement vous avez d'autres mascottes donc là pareil on ouvre notre add-on on clique sur en l'occurrence Archimède qui est juste là et là boum il y a marqué poteau de défi parce qu'aujourd'hui en fait dans le fief c'est un poteau de défi et il y a marqué possède une équipe donc là vous faites charger et comme pour un instant comme pour l'instant comme à l'instant ce qu'on a fait pour Ashley c'est exactement la même chose on a cliqué sur Archimède il nous a choisi en fait l'équipe qu'on avait au préalable enregistrée donc là du coup bon le combat je peux le faire mais en gros je vais commencer le combat pour vous montrer voilà on va dire ça en gros et là on se rend compte qu'il n'y a pas de bouton automatique vous voyez c'est grisé ça veut dire en gros que je vais aller sur le site on va donc aller ici et bien à Draenor la ménagerie du fief puisque là maintenant on n'est plus dans les dompteurs on est à la ménagerie on clique et donc là aujourd'hui on affronte et bien Archimède on l'a vu à l'instant donc on a cliqué dessus Sam et Jeanne on clique dessus et comme pour les dompteurs c'est la même chose la même interface vous avez ici à droite les différentes alternatives et les combats les scripts et machin donc là en gros pour faire simple il y a il y a comment dirais-je ils expliquent donc il faut prendre le jeune dragoné du nexus d'accord et bombarder ok donc là par exemple si je regarde je n'ai pas le tédescript sur et bien ce combat là puisque je n'ai pas le bouton automatique qui est qui est qui est actif et je suis juste qu'est-ce qu'il y a marqué là il y a marqué tour 1 éruption de mana tour 4 tempête arcanique et tour 5 et plus coup de queue jusqu'à la fin du combat donc on va suivre ce qui est indiqué d'accord on va faire donc on va faire pardon tempête arcanique voilà ça c'est fait et après donc ils nous ont dit qu'il fallait faire irruption de mana donc là on le fait la bagarre c'est incroyable il y a tellement de hype évidemment le combat là il est surjoué le jeune dragoné du nexus il est complètement pété donc là du coup Sam il va se faire dégommer c'était logique le combat c'est no match no match clairement et Archimède arrive et Archimède va se prendre donc ah bah ils sont tous fait défoncer par mon bah c'est incroyable en tout cas voilà j'ai juste suivi la procédure bon là il n'y avait rien à faire c'était très facile j'ai juste eu à balancer en fait comme ça tranquillement le truc il n'y avait rien de spécial bon en gros voilà voilà ce qui s'est passé et tout ça donc grâce et bien au site et à la donne alors il y a aussi autre chose que je voulais vous montrer c'est que quand vous avez tout configuré moi j'ai tout mis comme ça vous avez ici donc Pandari dompteur donc tous les dompteurs de la Pandari sont ici d'accord Akidellu Brutus et Rucus non Brutus et Rucus c'est pas c'est pas en Pandari d'ailleurs ils n'ont rien à faire ici je me suis un peu planté donc du coup je vais supprimer supprimer hop voilà donc on a le chercheur Joussi Zushi pardon alors ça aussi pareil c'est une erreur ça n'a rien à faire ici en fait je me suis un peu planté je corrige un petit peu en live tant pis c'est pas grave supprimer la fermière Nishi qui est donc Vermicoline je sais plus trop quoi il y a Moruk etc ils ont le courageux etc donc ça c'est la Pandari vous avez également ici Pandari mythes et légendes quand vous affrontez les comment dirais-je vous savez les quels en allières que vous avez en Pandari vous avez également l'esprit Pandaren avec les esprits Pandaren ardents fluides fulminants et compagnie bon Draenor pareil la Fief le Fief du ménage la Fief comment dirais-je le Fief la Ménagerie du Fief je vais y arriver avec tous les PNJ donc à affronter dans le Fief de Draenor bon là c'est Anan à Légion sombre lune pareil vous avez d'hiver après il y a Algalon qui se situe juste devant le Duard et compagnie les astres vénérables Mortemine la Légion Dompteur etc donc là tout est comme ça une fois que vous aurez tout configuré vous aurez moi je vous conseille de créer à chaque fois un onglet en mettant un truc spécifique si vous faites je sais pas moi les mascottes de la Pandari vous tapez Pandari vous créez un dossier et après dans le dossier vous copiez vos teams avec le script ou non mais au moins faites un truc bien clean vous avez donc autre chose qui est vraiment intéressant c'est l'onglet file ici quand vous cliquez là en fait ici c'est un onglet qui permet de faire pex les mascottes automatiquement ce qui signifie que par exemple imaginons que un dompteur permet de pouvoir faire pex une mascotte plutôt que d'essayer de chercher une mascotte à chaque fois à prendre vous mettez ça vous faites ça vous faites file remplir la file vous cliquez il y a marqué cela ajoutera 3 mascottes à la file de leveling vous cliquez oui et en gros pour faire simple à chaque fois que vous allez affronter un dompteur ou x ou y combat de mascotte qui peut faire pex une mascotte et bien automatiquement ça va être ajouté dans et bien dans l'équipe par exemple si je décide de prendre je sais pas moi je vais prendre si je prends dompteur de draenor tiens je prends nashley je clique et là le problème c'est que les deux là ils sont déjà en cours mais en gros si lui passe 25 le casse pierre il en prendra automatiquement une autre je sais pas si on peut essayer de prendre un autre non vous voyez en fait il est vraiment il reste dessus parce que le casse pierre il est en file d'attente et c'est le premier dès qu'il passera 25 automatiquement le fouet esprit sans visage prendra sa place et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite vous pouvez bien sûr classer par qualité de mascotte rare etc mais globalement moi je me suis pas pris la tête j'ai mis tout en file d'attente et puis comme ça et bien je suis tranquille j'ai pex vraiment beaucoup de mascotte sans me prendre la tête c'est un excellent add-on c'est vraiment le meilleur je vous rappelle que tous les liens seront dans le descriptif de la vidéo j'espère que ce tuto a été assez clair pour vous il est un peu long mais c'est obligé en fait il faut expliquer un peu tout ça et donc du coup encore une fois je vous répète ne touchez pas aux options de base c'est impeccable file ici c'est pour faire pex vos mascottes et équipe n'oubliez pas de créer des onglets sur votre droite avec le nom des dompteurs que vous avez pandarie drynor machin et bidule et une fois que vous avez créé un onglet vous allez donc dans cette interface là et vous copiez en fait et bien les équipes avec le site exofoupette vous les copiez collez etc pour vous faire un petit et bien en fait pour faire comme ça voilà tous les combats du fief de drynor sont ici donc quand je cliquerai sur un pnj j'aurai systématiquement la team direct donc vous vous imaginez vous arrivez vous faites 1 2 3 vous chargez vous avancez vous cliquez vous jouez et vous faites votre combat et c'est réglé c'est vraiment hyper facile et c'est vraiment hyper intuitif et très très simple d'utilisation quand vous avez vraiment maîtrisé le truc voilà donc j'espère que ça vous a un peu éclairé merci à tous et je vous dis et bien à la prochaine pour une vidéo sur ma chaîne youtube à bientôt ciao merci salut bisous 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 bisous